Salut les barbus et bienvenue sur ce nouveau mini épisode Aujourd'hui je vais vous montrer un peu comment j'utilise SketchUp pour en fait faire un crowbar, un crowbar numérique D'abord bien sûr sur l'application SketchUp je passe en millimètres et ici le projet il est de faire des étagères pour mes bois boîtes donc je modélise d'abord mes trois types de boîtes qui sont de 19 x 33 x 11, 19 x 34 x 11,5 et 17 x 26 x 15 et des boîtes j'en ai 29, 15 et 14 j'ai un espace qui fait à peu près 1,20 m de large donc je vais essayer de voir combien est-ce que je peux mettre de bois boîte et a priori le matériau que je vais utiliser ça va être de la planche de coffrage puisque c'est pas cher c'est même super pas cher ça se vend en longueur de 4 mètres par 27 mm d'épaisseur et par 200 de large donc en fait je positionne un peu mes bois boîtes pour essayer de voir combien est-ce que je peux en mettre c'est une des principales utilisations que j'ai de SketchUp de pouvoir visualiser en 3D des idées que j'ai potentiellement donc là je finis avec un meuble qui fait un peu plus de 2,20 m de haut et qui me permet de mettre toutes mes boîtes voire même un petit peu plus j'arrive à avoir une vue en 3D relativement précise et ici je teste une idée je me dis tiens je vais mettre des espaceurs entre les boîtes voir combien d'espaceurs info est-ce que ça peut être intéressant et donc mais je prends le premier type de boîte je mets les espaceurs et je reproduis ça sur mes trois éléments je vais faire ça sur tous les autres sur tous les autres éléments ici je vais pas rentrer vraiment dans les détails techniques puisque il y a plein de gens qui sont beaucoup plus experts que moi dans la modélisation sous SketchUp ou sous un autre logiciel je vais juste le but ici est de vous montrer un peu comment j'utilise ça c'est vraiment un outil 1 de visualisation mais 2 aussi de conception ça me permet justement de voir en 3D comment rend les différentes choses et ensuite de pouvoir essayer de voir quel type de matériaux est-ce que j'ai besoin au bout d'un certain temps donc je sauvegarde bien sûr mon fichier et je me dis qu'en fait un meuble de 2,20 m en un seul élément c'est un peu chiant donc je vais essayer de faire en fait deux meubles qui vont faire 1,20 m de large par 1 m de haut il suffira de de visser en fait ces deux meubles l'un à l'autre pour avoir le meuble final et je refais plus ou moins le même processus sauf que là je mets un peu moins d'espace sur la hauteur de mes de mes boîtes j'ai besoin juste que la boîte rentre et surtout je vais essayer de fortifier les côtés avec en fait un élément qui va permettre aux différentes étagères d'être bien solidaires les unes par rapport aux autres normalement dans les boîtes il n'y a pas énormément de poids de stockage mais on sait jamais je mets le deuxième type de boîte je vais réadapter bien sûr tous les éléments et je regarde un peu quels tronches est ce que ça a et combien est ce que je peux mettre de rangées de boîtes là a priori je peux mettre 3 du type rouge en en mettant 6 en largeur et 3 du type vert en en mettant 5 en largeur et je refais la même chose pour son petit frère le jaune et là aussi je peux en mettre 5 en largeur et a priori j'en ai une quinzaine et c'est les verts dont j'ai vraiment le plus parce que c'est ceux qui sont le plus adaptés j'ai un petit problème en haut et en fait je m'aperçois très vite que je peux très bien enlever la dernière planche en haut puisque et donc j'ai deux meubles qui font à peu près deux mètres de haut un mètre de haut et un mètre 20 de large et là maintenant que je suis content à peu près du résultat je vais passer à l'autre élément c'est à dire que je vais d'abord mesurer tous mes éléments et ensuite je vais me faire ma liste de découpe entre guillemets la première chose c'est que je vais donner des couleurs différentes à tous les différents éléments pour savoir combien de d'éléments est ce que j'ai parce que j'en ai certains j'en ai 4, d'autres 11, d'autres 16, d'autres 6 et ensuite je les déplace, je les duplique et surtout je les mets à plat pour voir comment est ce que je vais les découper et combien de matériaux est ce que j'ai besoin comme je l'ai dit au début je vais utiliser principalement de la planche de coffrage c'est même pas principalement j'ai utilisé que de la planche de coffrage et elles sont vendues en longueur de 4 mètres donc j'ai envie de savoir à l'endroit où je vais aller choper mais justement mes planches de coffrage à quelle taille à peu près est ce que je dois les tailler là j'ai, c'est ce que je commence à faire je commence à les positionner sauf que j'ai fait une petite erreur j'ai pris deux mètres au lieu de quatre mètres donc je rectifie ça je mets ça à quatre mètres et je vais pouvoir positionner tous mes éléments c'est en gros une espèce de liste de découpes directement sous SketchUp et ça va me permettre de voir que et bien en fait je vais avoir besoin de à peu près cette planche de coffrage pour pouvoir découper tous les éléments que j'ai besoin de faire pour ma future bibliothèque à caisse bizarroïde ça me permet aussi d'avoir un prix puisque une planche de coffrage c'est à peu près cinq balles ça veut dire que le tout va me revenir à peu près à 35 euros voilà c'est à peu près tout pour mon utilisation de SketchUp en mode gribouillage numérique j'espère que cet épisode vous aura plu à très bientôt et que la barbitude soit avec vous